Musique 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 Bonjour, ici, je vous propose d'un exercice qui comporte des valeurs absolues. Donc, dans un premier temps, je vous rappelle la définition d'une valeur absolue. La valeur absolue de x est égale à elle-même lorsque x est supérieure ou égale à zéro. Et la valeur absolue de x est égale à son opposé lorsque x est négatif. D'accord ? Donc, lorsque x est positif, la valeur absolue de x est elle-même. Lorsque x est négatif, la valeur absolue de x est son opposé. Et la deuxième chose que l'on a vue, c'est la distance entre deux abscisses. Donc, on a deux points M et A, d'abscisses respectives x et la minuscule. Et bien, MA, c'est la distance entre les deux abscisses A et x. Et c'est égale à soit la valeur absolue de x moins A ou la valeur absolue de A moins x. Voilà. Donc, on va essayer de résoudre la valeur absolue de 10 moins x moins 35. inférieur au regard à 50. Alors, pour faire cela, il faut enlever la valeur absolue de x. Il faut enlever la valeur absolue. Et donc, pour enlever la valeur absolue, il faut connaître le signe de l'intérieur de la valeur absolue. Donc, connaître le signe de 10x moins 35. Alors, 10x moins 35, ça peut être vu comme l'expression d'une fonction f de x. Donc, on a f de x égale 10x moins 35. Et on sait que f est une fonction affine. Et donc, elle change de signe une fois lorsque elle s'annule. Donc, on va chercher les valeurs de x telles que f de x égale 0. Alors, f de x égale 0, ça nous fait 10x moins 35 égale 0. Ça nous fait donc 10x égale 35. Donc, x égale 35 divisé par 10 égale 3,5. Donc, en résumé, 10x moins 35 égale 0 pour x égale 3,5. Donc, f change de signe lorsque elle s'annule. Donc, f va changer de signe lorsque la valeur de x va passer par 3,5. Alors, donc, il nous reste à faire le tableau de signe. Donc, dans ce tableau de signe, on va donc, en premier lieu, mettre les valeurs de x. Donc, x va varier de moins l'infini à plus l'infini. Et la valeur 3,5 est importante puisque c'est là où l'intérieur de la valeur absolue change de signe. Donc, je regarde le signe de 10x moins 35. Je sais que 10x moins 35 s'annule en 3,5. Lorsque x est inférieur à 3,5, c'est-à-dire que lorsque x appartient à moins l'infini 3,5, on a 10x moins 35 qui est négatif. En effet, le nombre devant x, c'est 10 et 10 est positif. Donc, on sait que la fonction est croissante. Donc, elle est négative, elle s'annule, puis après, elle devient positive. Voilà. Donc, maintenant, on connaît le signe de 10x moins 35. Donc, on peut trouver le signe de sa valeur absolue. La valeur absolue de 10x moins 35. Lorsque x appartient à moins l'infini 3,5, 10x moins 35 est négatif. Or, on sait que lorsque l'intérieur de la valeur absolue est négative, la valeur absolue, c'est son opposé. Donc, ici, la valeur absolue de 10x moins 35 va être égale à moins 10x moins 35. Ou, si on enlève les parenthèses, ça va nous faire moins 10x plus 35. Ici, la valeur absolue s'annule. Lorsque x est supérieure à 3,5, ou x appartient à 3,5 plus infini, 10x moins 35 est positif. On a vu que lorsque l'intérieur de la valeur absolue est positive, alors la valeur absolue est égale à elle-même. Donc, ici, la valeur absolue de 10x moins 35, c'est égale à 10x moins 35. Voilà. Donc, ici, j'ai l'expression de la valeur absolue de 10x moins 35 lorsque l'x est inférieure à 3,5, ou lorsque l'x est supérieure à 3,5. Et je vais pouvoir donc résoudre maintenant la valeur absolue de 10x moins 35 inférieure ou égale à 50, c'est deux côtés. Alors, le premier côté, c'est celui-ci. Le deuxième côté du tableau, ça va être celui-ci. Donc, le premier côté du tableau, on a x qui est inférieur ou égal à 3,5. Dans ces cas-là, la valeur absolue de 10x moins 35, c'est égale à ça. Donc, l'inégalité devient moins 10x moins 35 inférieure ou égale à 50. Et donc, il ne me reste plus qu'à résoudre cette inéquation. Donc, ça me fait moins 10x inférieure ou égale à 50, moins 35. Je vais faire ici, j'enlève 35 de chaque côté. 50 moins 35 vont nous donner 15. Donc, j'ai moins 10x inférieure ou égale à 15. Donc ensuite, je vais diviser par moins 10 de chaque côté de l'inégalité. Comme je divise par un nombre négatif, je change de sens de l'inégalité. Donc, ça nous fait x, non pas inférieur ou égal, mais supérieur ou égal à 15 divisé par moins 10. Donc, ça nous fait x supérieur ou égal à moins 1,5. x supérieur ou égal à moins 1,5. Donc, pour x inférieur ou égal à 3,5, la solution, c'est une équation, c'est x supérieur ou égal à moins 1,5. Il me reste à résoudre cette inégalité, c'est une équation, dans la partie 2. Donc, pour x supérieur ou égal à moins 1,5. Alors, ici, la valeur de celui de 10x moins 35, c'est égal à 10x moins 35. Donc, je vais devoir résoudre 10x moins 35, inférieur ou égal à 50. Donc, ça nous fait 10x inférieur ou égal à 50 plus 35. Je divise par 10x de chaque côté pour avoir x, donc ça nous fait x inférieur ou égal à 85 sur 10. Donc, x ici, peut être inférieur ou égal à 8,5. Donc, lorsque x est supérieur à 3,5, la solution de l'équation, c'est x inférieur ou égal à 8,5. Je peux résumer tout ça sur un axe de valeur. Ici, j'ai 3,5. Donc, ici, j'ai deux valeurs importantes, moins 1,5 et 8,5. Donc, ici, on imagine que j'ai moins 1,5. Et ici, j'ai 8,5. Voilà. Dans le cas où x est inférieur à 3,5, la solution de l'équation, c'est x supérieur ou égal à moins 1,5. Donc, ça correspond à tout ça. Et je prends 1,5. Lorsque x est inférieur ou égal à 3,5, et dans cette zone-là, la solution d'inégalité, c'est x inférieur ou égal à 8,5. Donc, c'est cette zone-là. Et 8,5, je le prends puisque c'est inférieur ou égal. Donc, en résumé, x appartient à moins 1,5, ou 8,5. Une autre façon de l'écrire, c'est x inférieur ou égal à moins 1,5 et inférieur ou égal à 8,5. Donc, voilà, nous avons terminé l'exercice. Alors, nous allons résoudre ici l'égalité suivante. On veut donc résoudre la valeur absolue de x plus 4 plus la valeur absolue de x moins 7 égale 20. Alors, pour ce faire, on va essayer, on va enlever les valeurs absolues. C'est-à-dire, on va trouver à quoi correspond cette expression sans la valeur absolue. Donc, pour cela, il faut trouver le signe de x plus 4 et x moins 7. D'accord, donc il faut faire un tableau de signe. Donc, première ligne, on va faire un tableau de signe, avec première ligne, trouver le signe de x plus 4, de la deuxième ligne, trouver le signe de x moins 7. Et ensuite, en dernière ligne, trouver la valeur de x plus 4 plus la valeur absolue de x plus 4 plus la valeur absolue de x moins 7. Alors, x variant de moins l'infini à plus l'infini. D'accord, on veut donc trouver le signe de x plus 4. Comme ça, on pourra trouver la valeur, enfin, l'expression de valeur absolue de x plus 4 sans la valeur absolue. Et trouver donc le signe de x moins 7. Donc, de la même façon, ici, on a deux fonctions affines. Cette fonction change de signe lorsqu'elle s'annule. Donc, il faut trouver la valeur de x, c'est-à-dire que x plus 4 s'annule. Alors, x plus 4 égale 0 pour x égale moins 4. Et de la même façon, x moins 7 égale 0 pour x égale moins 7. Pour x égale 7, excusez-moi. Voilà, donc les valeurs moins 4 et 7 sont importantes. On va les mettre dans le tableau. Et on a donc la chose suivante. x plus 4 s'annule en moins 4. Comme le nombre devant x est 1, parce que x est 1 fois x plus 4, donc la coefficient de linéarité est égale à 1. Et quand on est positif, on finit en plus. Et lorsque ça s'annule, l'expression change de signe, donc elle devient négative. x moins 7 s'annule en x égale 7. De la même façon ici, on a la coefficient de linéarité qui est égale à 1. Donc on finit par plus. Lorsque la fonction s'annule, elle change de signe. Donc ça fait plus, moins et moins. Donc on a le signe maintenant de x plus 4 et on a le signe de x moins 7. D'accord ? Donc on peut déterminer l'expression, valeur solute de x plus 4 plus valeur solute de x moins 7. Alors c'est les valeurs solutes. Donc ici, x plus 4 est négatif et x moins 7 est négatif. Donc d'après la définition de valeur solute, la valeur solute est égale à son opposé. Donc ici, on va avoir, donc, valeur solute de x plus 4 égale à moins x plus 4. Et valeur solute de x moins 7 doit être égale à moins x moins 7. Donc plus moins x moins 7, ça va donner moins x plus 4 moins x moins 7. D'accord ? Cette expression-là, on peut enlever les parenthèses. Alors je vous rappelle que quand il y a un moins devant la parenthèse, on peut enlever les parenthèses en prenant l'opposé de chaque terrain. dans la parenthèse. Donc ici, cette expression va être égale à moins x moins 4, moins x plus 7. Donc ça va être égale à moins 2x. Et moins 4 plus 7, ça fait plus 3. Lorsque x comprend entre moins 4 et 7, x plus 4 est positif. Donc la valeur solute de x plus 4 va être égale à x plus 4. Et ici, x moins 7 va être négative, donc on va toujours avoir cette valeur-là. Donc ça va faire moins x moins 7. Donc x plus 4 moins x moins 7, ça va nous donner x plus 4 moins x plus 7. x moins x ça fait 0, donc il va nous rester 4 et 7, 11. Lorsque x est supérieure à 7, la valeur solute de x plus 4 et x plus 4 étant positive, ça va être x plus 4. et la valeur solute de x plus 4, x plus 4 étant positive ici, va être égale à x moins 7. Donc ça va être la valeur solute de x plus 4 plus x moins 7. Ça va faire x plus 4 plus x moins 7. Donc on a presque terminé, on a l'expression sans valeur solute de valeur solute de valeur solute de x plus 4 plus valeur solute de x moins 7 dans chaque cas. Et ici, vous voyez, il y a 3 cas. Donc on résout l'égalité dans chaque cas. Donc premier cas, on a valeur solute de x plus 4 plus valeur solute de x moins 7 égale moins 2x plus 3. Donc on va résoudre moins 2x plus 3 égale 20. Ça va nous donner donc moins 2x plus 3, donc 17. Donc ça va nous donner x égale à 17 divisé par moins 2. Et 17 divisé par moins 2, ça va nous donner moins 8,5. Donc si on résume, pour x inférieur à moins 4, inférieur égale à moins 4, la résolution de cette égalité va nous donner x égale à moins 8,5. Voilà, et moins 8,5 est bien inférieur à moins 4, donc on est bien dans ces zones-là. Donc c'est cette solution, les solutions, les solutions. Pour la zone où x est compris entre moins 4 et 7, cette expression vaut 11, donc elle est constante. Si on résout l'égalité, on va avoir 11 égale à 20, ce qui est rigoureusement impossible. Donc ici, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Pour x, on prend entre moins 4 et 7. Et lorsque x est supérieur à 7, l'expression vaut 2x moins 3, donc on résout 2x moins 3 égale à 20. Donc 2x va être égal à 23, donc x va être égal à 23,5, ce qui nous fait 11,5. Donc ici, la solution va être x égale à 11,5. D'accord ? Donc si on résume, il y a une solution ici, pas de solution pour x qu'on prend entre moins 4 et 7, et une solution ici, donc il y a deux solutions. Donc ici, on a valoirse u de x plus 4 plus valoirse u de x moins 7 égale à 20, pour x égale à moins 8,5, ou x égale à 11,5. Alors, on aura pu écrire ici la solution sous cette forme-là, S égale à l'ensemble où il y a la figure des éléments, moins 8,2,5 et 11,5. Voilà. Voilà, c'est fini. Donc vous voyez, c'est la même méthode que tout à l'heure, on trace un tableau de signe pour enlever les valeurs absolues, on obtient trois zones où il faut résoudre cette égalité-là. D'accord ? Et donc après, on regarde si les solutions sont possibles. Et donc ça nous donne les solutions de cette égalité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501